bonsoir c'est charlie j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien donc on se retrouve pour cette ce septième message de l'avant j'espère que vous avez passé une bonne journée Qu'est-ce qu'on veut nous dire ce soir ? De quoi on nous parle ? On a la mélisse qui nous parle de la joie, le cœur rempli d'allégresse, je poursuis ma route. La mélisse agit sur votre énergie vitale, tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Alors attention, la mélisse agit aussi sur le cœur, donc si vous avez des problèmes cardiaques, évitez la mélisse. Mais moi j'adore la mélisse personnellement, ça a des parfums d'enfance pour moi. Donc là on nous parle, ce soir on va nous parler de quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous mettre en joie. Mais c'est plus que ça. C'est une joie avec un J majuscule, c'est la notion de contentement. C'est vraiment l'arcane du soleil où on est juste heureux, on est juste content d'être là, malgré les petits tracas quotidiens, les petites vicissitudes de la vie, alors grandes ou petites d'ailleurs. Là on va nous parler d'un état d'être, d'un état d'esprit qui arrive à vous, que vous êtes en train de manifester. Un changement de réalité, un changement de paradigme très intérieur. Par cette notion d'homéostasie. L'homéostasie, ce sont les mécanismes qui nous permettent de maintenir un équilibre intérieur, peu importe les événements extérieurs. Et donc là on nous parle de ça, de cet état d'être qui arrive à vous, qu'on est en train de vous promettre on me dit. Et de cette énergie qui va couler à travers vous, librement, qui va vous permettre de pouvoir profiter de la vie aussi. Parce que quand on se couche fatigué, qu'on se lève fatigué, ben voilà, c'est pas ce qu'on peut appeler profiter de la vie. Et là il y a cette notion que cet état d'être et cette énergie sont en train d'arriver à vous. Et vous allez enfin, on me dit, enfin pouvoir profiter dignement et comme il se doit de la vie en général et de votre vie en particulier. Parce que vous êtes en train d'acquérir cette capacité à voir la vie pour ce qu'elle est. Et la vie est belle. Et avoir l'énergie nécessaire pour faire ce que vous voulez de vos journées et plus généralement de votre vie. Donc c'est un superbe message d'espoir. Après sans doute des périodes de cœur brisé, de souffrance, de délestage, d'épuration. Profonde, violente pour certains et certaines d'ailleurs. Donc tout ça touche à sa fin. Et c'est pour ça qu'on vous promet ça. Et oui, c'est quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir. C'est probablement quelque chose que vous avez espéré sans jamais vraiment y croire. Quand on passe 20 ans, 30 ans, 40 ans sans énergie ou sans joie de vivre ou sans vraiment savoir ce que c'est la joie ou la légèreté. Ça peut être un vœu pieux. Et on est en train de vous l'offrir. En fait, c'est quelque chose qui est déjà en train de descendre. Pour certains d'entre vous, vous le sentez déjà. Et pour les personnes qui commencent déjà à expérimenter cet état, pas forcément de béatitude, mais cet état de contentement permanent. Vraiment d'homéostasie. On vous dit, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. C'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup, c'est très très doux derrière. J'aimerais en plus des messages pouvoir vous partager les énergies qu'on m'envoie. Je pense que pour certains, vous êtes capables de les capter. Mais c'est très très doux et très très prometteur. J'en rigole, j'en rigole toute seule. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. Et on insiste sur le fait que si vous y êtes déjà, ou si vous commencez à le sentir du doigt, ou si, il y en a peut-être certains d'entre vous, ces derniers temps, ils ont réalisé qu'ils étaient beaucoup plus facilement de bonne humeur, ou alors presque tout le temps de bonne humeur, et les petits tracas, ça commençait un petit peu à leur glisser dessus. Donc on vous invite à vous rendre compte que c'est en train de s'installer, et que vous n'avez encore rien vu, parce que c'est pas fini. Et ça fait partie des cadeaux, enfin pas des cadeaux, des choses que l'univers vous a peut-être, ou via les guidances, ou des choses comme ça. Quand vous êtes longtemps promis, ou que vous avez longtemps, il y a cette notion que vous l'avez longtemps attendue, parce que inconsciemment, vous saviez que ça vous était promis. Donc il y a un espèce de languissement, mais le languissement est en train de toucher à sa fin. Et c'est vraiment tout proche, vous êtes vraiment tout proche d'obtenir ça. Ouais, parce que vous avez fait ce qui était attendu de vous, vous avez travaillé sur vous, travaillé avec votre âme, travaillé avec l'univers, travaillé avec des thérapeutes, vous avez écouté des guidances, et vous avez suivi, on me dit scrupuleusement, voire religieusement, les messages qu'on vous envoyait, vous n'êtes pas contenté d'être un consommateur, vous êtes devenu un acteur de votre vie. Et il y a cette notion que c'est tout ce qu'on vous avait promis, vous l'avez construit vous-même en fait, parce que cette paix intérieure, là c'est l'univers qui nous la donne, qui nous l'attend, mais c'est nous qui la construisons finalement, c'est nous qui travaillons sur nous-mêmes, donc vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos blessures, sur du transgénérationnel, sur des dépendances, et c'est vous, c'est vous qui avez tissé cette nouvelle toile pour vous, donc c'est un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même finalement, que vous êtes en train de vous faire à vous-même. Cette carte-là, elle nous parle aussi d'un très bon travail. Ouais, donc il y a quelque chose qui porte ses fruits, et qui est en train, qui est en phase d'être terminée, il n'y a plus beaucoup d'ajustements à faire. Bon, on a... Je suis contente parce que les tirages dans ces messages-là suivent bien l'intention que j'ai posée, donc ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Donc on a un droit de coupe, donc j'en reviens à cette idée, que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'aviez... Finalement, vous ne saviez même pas ce que c'était que la joie, ou la joie de vivre, ou d'être vraiment heureux, ou de se laisser aller à la joie, ou de l'expérimenter pleinement, avec les autres, de s'ouvrir aux autres, d'être vulnérable finalement. Et là, vous allez pouvoir expérimenter ça. Vous allez pouvoir... On me montre... Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a des sociétés de sorcières, notamment tout ce qui touche à la wicca, où les femmes, où elles se retrouvent les soirs de pleine lune, ou à des événements particuliers, pour danser à l'extérieur, comme le faisaient avant les femmes. Et là, on m'envoie un petit peu cette énergie-là, cette vibe-là, de partage, de sororité, mais avec des semblables. Peut-être que vous n'avez finalement jamais réussi à partager, parce que vous n'avez jamais vraiment trouvé des gens avec qui partager, des gens qui vous ressemblaient, des gens avec qui ça raisonnait. Et bien ça, on vous l'envoie aussi, ça vient vers vous. Cette capacité à pouvoir s'ouvrir, et puisque vous vous ouvrez, puisque vous êtes vulnérable, et donc que vous rayonnez vraiment votre lumière, vous pouvez toucher les autres, et les autres, vos semblables, peuvent enfin vous reconnaître, et ils vont vous reconnaître. Et vous voyez, on a vraiment cette histoire de trio, donc ça peut être deux autres personnes, c'est pas forcément ça, mais de gens qui sont comme vous, on insiste là-dessus, qui sont comme vous, pas forcément physiquement, extérieurement, qui pourraient être d'ailleurs très dissemblables, mais intérieurement, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Et j'ai des frissons partout là, c'est très très beau. Et ça aussi, c'est pas très loin. C'est une promesse, on me répète encore ça, c'est une promesse que je te fais, que c'est bien ce que tu vas vivre, parce qu'aujourd'hui, tu as la force, l'énergie nécessaire, et l'ouverture nécessaire, pour l'accepter, pour le vivre, qui n'était sans doute pas le cas avant. Ouais, vous allez faire la fiesta. Vous allez faire la fiesta. La fiesta au clair de lune. Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, de fêtes. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, c'est très très sympa, très prometteur. Prometteur. Je pense que là, prenez-le pour vous, peu importe votre situation, mais là, j'ai vraiment cette sensation qu'on s'adresse à des gens qui n'ont jamais trouvé leur tribu. Voilà, ça me parle de tribu. Il y a un côté presque sauvage, mais oui, le mot tribu, moi, les tribus africaines, vous voyez, ce côté très primaire, mais pas dans le mauvais sens. C'est où on peut être complètement soi-même, complètement se laisser aller dans tout ce côté sauvage qu'on a tous et qui est réprimé dès l'enfance. quand on commence à faire un petit peu trop les fous ou à crier un petit peu trop fort ou à jouer un petit peu bruyamment. Voilà, tout ça est éteint très rapidement alors que là, vous vous redirigez vers ça, faire les fous, faire les folles, apprécier, vivre. C'est génial. Oui, avec le 8 de coupe à l'envers, généralement, je ne les prends pas à l'envers, mais moi, cette carte-là, de toute façon, à l'endroit, pour moi, elle est déjà ultra positive. Elle parle de la notion de cette décision qui est prise de laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. À l'envers, elle me dit que vous avez passé cette étape-là. C'est derrière vous, ça y est. Croyez fermement, que cette séparation, ce déchirement, ce poids qui vous alordissait, ces choses à guérir qui vous empêchaient de profiter de votre vie, c'est derrière vous. C'est déjà derrière vous. Cette étape est terminée. C'est terminée. Et c'est aussi pour ça que cette joie est en train de revenir ou est déjà revenue. C'est de là que vient cette notion. C'est pour ça que cette notion d'homéostasie que vous êtes probablement déjà en train d'expérimenter est devenue possible. Et on vous dit c'est à vous aujourd'hui. Vous n'allez pas la perdre. vous êtes entrée dans un état où l'extérieur ne va plus pouvoir vous, en tout cas sur le long terme parce qu'après on reste des humains, on est soumis à des émotions qui peuvent être négatives. Mais malgré tout, le monde extérieur aujourd'hui n'a plus du tout la même emprise sur vous. et on me dit on vous prie de croire que c'est bel et bien derrière vous. Très très joli. Très très beau. Ouais. Vous êtes en train et j'étais en train de me dire si j'ai le soleil je pleure. Bon, je ne suis pas très loin de pleurer. Je vous avouerai. Donc vous avez alors vous n'avez pas lâché le mental parce qu'on ne lâche jamais le mental mais on me dit vous l'avez remis à votre place. À sa place. Vous l'avez remis à sa juste place. vous avez pris les décisions qui s'imposaient. Vous avez surmonté les peurs, surmonté les doutes. Il y a une notion d'avoir il y a une grande dose de... c'est même pas de la confiance c'est de l'assurance. Il y a cette assurance maintenant en votre... en vos ressentis en votre intuition. Vous savez que vous... aujourd'hui vous savez que vous pouvez compter dessus que c'est pas quelque chose qui va vous planter qui va vous tromper au contraire du mental. Et vous avez remis le mental à sa juste place. Le mental est une très très grande arme une très très grande force quand il est canalisé. Quand il n'est pas à la barre. Et donc là le mental n'est plus à la barre de votre vie. Il vous sert quand vous avez... Il vous sert pour vous alerter des situations de danger. Voilà. Il vous sert quand vous avez besoin de vous imposer. Il vous sert... Voilà. Il vous sert dans la vie de tous les jours mais il n'est plus à la barre. Et donc on a bien le soleil. Je suis super 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 contente pour vous hein. Pour moi aussi parce que je m'incule là-dedans. Et donc vous êtes arrivés à cette phase de développement. Vous êtes arrivés à cette phase où c'est le soleil à l'intérieur en fait. Il y a cette notion de chaleur d'être réchauffé. Oui de danser la vie. On a beaucoup cette notion de danse de mouvement qui est revenu et qui ne partira plus finalement. De cette notion aussi de s'être adapté au mouvement parce que finalement ce qui nous rend très malheureux dans la vie c'est que c'est le changement qu'on n'accepte pas. Le mental il est absolument totalement contre le changement et vous vous avez appris à embrasser le changement ce qui vous permet de manifester le soleil dans votre vie la joie l'énergie. Voilà. C'est magnifique. C'est superbe. J'adore ce message. il est il est il est il est exceptionnel 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 je le mets là voilà c'est parfait c'est voilà c'est non non c'est parfait c'est tellement parfait que je ne vais rien rajouter en fait ça se suffit à lui-même et et c'est tout tout ce que je nous souhaite à tous collectivement mais mais on y est déjà quoi ou alors vraiment 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 pas loin voilà bon en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne nuit faites de très beaux rêves et puis on se retrouve demain salut